Les présidents Biden et Macron les répètent, le cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Et ce, pour le retour des 70 000 Israéliens et 300 000 Libanais déplacés. Au cours des 60 prochains jours, l'armée et les forces de sécurité de l'État libanais se déploieront et reprendront le contrôle de leur propre territoire. L'infrastructure terroriste du Hezbollah au sud du Liban ne sera pas autorisée à être reconstruite. Israël retirera progressivement ses forces restantes. Toutes les installations du Hezbollah non autorisées et liées à la production d'armes et de matériel connexes seront démantelées. La vente, la fourniture ou la production d'armes au Liban seront supervisées par le gouvernement libanais. Comme Benyamin Netanyahou hier, le ministre israélien de la Défense Israël Katz affirme qu'aucune transgression de l'accord ne sera tolérée. En tant que ministre de la Défense, j'ai l'intention, avec Sahal et l'establishment de la Défense, de mener l'effort pour une mise en œuvre énergique et sans compromis de toutes conditions convenues pour assurer la sécurité. L'accord précise, l'organisation terroriste devra se retirer au nord du fleuve Litanie. Comme le veut la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis et la France se porteront garants et rejoindront le mécanisme tripartite créé après la guerre de 2006, regroupant la finule Israël et le Liban. Pour Emmanuel Macron, l'avenir du Liban en dépend. La restauration de la souveraineté du Liban passe par l'élection sans délai d'un président de la République, capable de rassembler les Libanais par la formation aussi d'un gouvernement fort et représentatif et par l'adoption des réformes nécessaires au redressement économique et financier du pays. L'un des termes du cessez-le-feu était une exigence de Jérusalem. En cas de menace, Israël pourra se défendre, y compris militairement.